Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies de Washington met en garde la population contre une épidémie. Les autorités ont rapporté des cas de fortes fièvres, nausées, morts et même cannibalisme. Restez chez vous jusqu'à nouvel ordre. C'est quoi ça ? Maman nous appelle. Prends-lui, chez nous. Toi aussi t'as entendu l'alerte ? Ouais. Rentrez tout de suite à la maison. J'ai eu le message d'alerte. Une sorte d'épidémie bizarre est en train de se répandre. Ils disent que c'est pas un test. D'accord, j'arrive bientôt. Mais enfin, on n'est pas des soldats. Pourquoi on se tire pas tout de suite ? Où je pars. Genre ? Des cannibales ? Comme des zombies ? On a des fusils. Pourquoi tu prends les outils de jardinage ? Je prends les fusils. Dans la voiture. On peut prendre qu'un animal. Lequel ? Le chat ou le chien ? Le chat, il se met à bouti ! Non ! On fait quoi du chien ? On s'en fout. Il est déjà à moitié crevé. Il n'y a qu'à le laisser. Prends le chat. D'accord, je prends le chat. Mon chéri. Maman dit qu'on laisse le chien. D'accord, tant pis. Papa dit que comme il est à Las Vegas, il est près du Mexique. Et il veut qu'on le rejoigne au Mexique. Tu te souviens de tes cours d'espagnol ? Je... Je sais dire pantalon. Mélissa, on peut prendre un seul gâteau, le funfetti ou celui au chocolat ? Le funfetti. Tu veux le funfetti plutôt que l'autre ? Pourquoi ? On a besoin de chat contre les zombies. Non, c'est important, c'est pour notre survie. Alors, t'es sûr de ton choix ? Funfetti, pas au chocolat. Vous pensez qu'on devrait passer au supermarché ? Non, ça va être un bain de sang là-bas. Elle a probablement raison. Mélissa, tu sais ce qu'on va faire ? On va rentrer. Tu vas te mettre au lit et dormir quelques heures. Parce qu'il n'y a pas de zombies.